Je fais rapidement le tour de quelques wagaki, donc des instruments traditionnels japonais, des instruments de musique Alors évidemment il y en a énormément, je ne vais pas vous faire tout le détail, je vous parle juste des 5 plus connus afin que vous puissiez situer ça si jamais vous en entendez ou si vous en voyez On a d'abord le koto Le koto c'est une longue sitar qui mesure environ 1m80 de long et qui a 13 cordes différentes Le koto est fabriqué en bois de Polonia puisque c'est un bois qui ne moisit pas malgré l'humidité au Japon, notamment durant l'été et ça se joue avec ce qu'on appelle des tsume donc ce sont des espèces de petits médiators, des petites griffes qu'on met au bout des doigts et en fait on va pincer les cordes pour jouer de la musique Ensuite on a le shamisen Le shamisen, ça ressemble à une guitare ou à un luth une espèce de guitare acoustique japonaise qui n'a que 3 cordes différentes et ça mesure environ 1m10, 1m40 de long Alors traditionnellement de base, la caisse de résonance elle était faite en peau animale, notamment en peau de chat, en peau de chien ou en peau de serpent A Okinawa c'est fait en peau de serpent Maintenant, à l'heure actuelle, bien sûr c'est fait avec du synthétique Ça ressemble un petit peu à un banjo, en tout cas dans la façon de le jouer et puis le manche n'a pas de fret donc pas comme sur les guitares où vous voyez où s'arrêtent les différentes cases on va dire Là il n'y en a pas, donc plutôt comme un violon et ça se joue avec un gros plectre que vous allez frotter sur les cordes un petit peu comme un médiator de guitare Ensuite nous avons le biwa Le biwa c'est un autre instrument à cordes donc traditionnel japonais donc c'est comme un lutte avec un manche vraiment très court et c'est peut-être un nom biwa que vous avez déjà entendu dans le lac biwa au Japon donc c'est les mêmes candis, c'est le même mot parce qu'en fait vu de haut, le lac biwa ressemble à une forme d'instrument, le biwa et également peut-être que vous en avez déjà vu avec la déesse Ben-ten ou bien Benzaiten, elle a les deux noms donc c'est la déesse de la musique au Japon et elle joue du biwa en fait, tout simplement je ne peux pas ne pas vous parler du shakuhachi parce que mon mari en fait, il en a un à la maison le shakuhachi c'est une flûte chinoise de base mais qui fait partie des instruments traditionnels japonais également c'est une flûte qui est fabriquée en bambou et qui n'a que cinq trous le son du shakuhachi est vraiment très très particulier ça va varier en fonction de l'instrument puisque ce sont toutes des pièces uniques elles sont faites à partir de bambou donc chaque bambou est différent et en fait, c'est des sonorités qui vont très bien pour la musique traditionnelle japonaise souvent le shakuhachi, il va être joué plutôt en solo ou alors avec du koto parce qu'en fait, il ne va pas s'accorder de la même manière enfin, on ne peut pas accorder un shakuhachi mais en tout cas, les sonorités, la gamme si vous voulez de notes ne va pas avec de la musique occidentale donc si vous croisez du shakuhachi qui est joué avec des instruments occidentaux comme de la guitare, de la basse, etc. comme dans le groupe wagakibando que je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment très bien ça c'est un shakuhachi qui n'est pas traditionnel parce que du coup, de base, ça ne fonctionne pas avec de la musique occidentale le shakuhachi, vous pouvez souvent en entendre on en entend beaucoup dans les documentaires par exemple parce que ça évoque vraiment bien la nature, tout ça le calme, le zen voilà, c'est très poétique comme son et le dernier instrument traditionnel japonais dont je voudrais vous parler c'est le shô le shô, c'est un instrument qui n'a aucun équivalent nulle part, ni en termes visuels ni en termes de comment ça s'utilise et surtout en termes de son le shô, en fait, c'est un orgue qui est joué avec la bouche c'est un ensemble de petits tuyaux de bambou avec des trous et vous allez donc les boucher avec vos doigts et souffler dedans donc c'est à mi-chemin entre un orgue et une flûte et surtout le son est exceptionnel ça c'est pareil, ça ne peut pas s'utiliser avec des instruments occidentaux parce que ça ne s'accorde pas du tout de la même manière mais vraiment c'est perturbant comme son parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça ça peut mettre mal à l'aise il y a des personnes qui ne supportent pas ça moi personnellement je trouve ça sublime je vais vous mettre des liens pour aller écouter directement ce que ça donne vraiment c'est très particulier mais j'espère que vous aimerez c'est parti ! C'est parti !